C'est Benjamin, sport loisir découverte cette semaine. Oui, le sport loisir est dédié cette semaine au Squatch et le club Squatch Corner a ouvert ses portes à Pristilia-Romain. Vous allez voir un sport qui s'apparente mais qui n'a rien à voir avec le tennis. Vous allez comprendre pourquoi en regardant les images qui vont suivre. Il fallait le chercher ce terrain mais nous l'avons trouvé, caché dans Jarry. En revanche pour Didier Aubert la question ne se pose pas, il connaît le chemin par cœur, c'est son havre de paix. Il lui rejoint Thierry Jamboud pour une séance alors on se serre la main et les échanges de balles commencent. Tout de suite on sent que le Squatch ce n'est pas si facile, les murs attestent d'ailleurs de la rigueur du combat. Et surtout ce n'est pas du tennis, deux salles, deux ambiances. Sous l'intérêt du squat, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a des murs tout autour de nous en fait. Donc on est un sport où on va pouvoir jouer avec les murs. On a le droit et même c'est conseillé. C'est-à-dire que le but c'est que la balle touche le mur du fond. Mais à partir du moment où elle touche le mur du fond, elle peut toucher d'abord le mur de côté si besoin. En fait avant d'aller toucher le mur du fond. Donc ce qui fait que ça permet de donner des angles, d'avoir des coups très variés en fait. On a une panoplie de gestes qui est beaucoup plus importante que dans d'autres sports de raquettes. Ça permet aussi du coup d'avoir un cerveau qui est en permanence en train de travailler. Et ça aussi c'est pas mal. Les jambes, les réflexes, le cerveau, tout fonctionne à une allure phénoménale. Et en même temps, il faut tromper l'autre. La première chose qu'on fait souvent quand on est débutant, c'est qu'on essaye de tromper l'autre. Et là on a compris le squash. L'idée, c'est un, comment on dirait, de l'autre. Il est là, vous lui faites un petit double mur. Il est là, il vient pas, on fait ça. Ça va là, il vous fait... Parce qu'il est au fond là-bas. Ah mais j'ai pas vu ce que tu faisais. Ça, c'est l'esprit du squash. Que l'on soit 10 000ème mondial ou 1er. Si vous voyez les vidéos des meilleurs mondiaux, ils se font tout le temps ça. Allez mon gars, où est-ce que je joue ? Et bam ! Ils écrasent la balle. L'autre, il est là-bas. Quel que soit l'issue du match, le faire-bris est de rigueur. Ce qui se passe dans l'arène, reste dans l'arène. Le squash, c'est vrai qu'il fait partie des sports méconnus. Un peu peut-être dans l'ombre du tennis ou encore du badminton. Il faut savoir que c'est surtout une discipline assez nouvelle, toute nouvelle en Guadeloupe. En tout cas, il n'y a qu'un club, le squash corner, qui ne compte que 40 licenciés pour le moment. Donc pour le moment, on est en train d'essayer la discipline avec des adhérents qui arrivent petit à petit. Mais pour le moment, on n'en compte que 40. Alors après, il y aura une autre salle qui sera ouverte du côté de Bastère. Mais qui pour le moment, on n'a pas encore vu le jour. Mais à ce qui paraît, ce sera opérationnel en tout cas pour le mois de septembre. Donc en attendant, mais pour le moment, ce n'est qu'une discipline toute nouvelle qui est en train de prendre ses marques. Et qui pourtant est déjà bien ancrée dans l'hexagone depuis pas mal d'années. Et très très pratiquée. Et très physique également. On tient peut-être un insight au jour en parlant d'inside, Luc ? Oui, bah c'est le week-end du...